Faites, faites, x, 1, 6, 7, 7, 1, il va. Alors, qui est là aujourd'hui ? Bonjour Andréa, bonjour Eleonora, bonjour Ricky, je crois que c'est Ricky, non ? Bonjour Résus. Allez. Attends encore un petit peu et après on commence. Bonjour Madame, ça va ? Ça va bien et toi Résus ? Ça va bien aussi. Mais où est-ce que tu es Résus en général ? Tu es à l'école ou quelque chose comme ça ? Est-ce que je te vois toujours avec plein de monde autour de toi ? Oui, je suis à mon travail. Ah, donc c'est ton travail, ok. Oui, je travaille. Tu pars après ta classe, tu repars chez toi, ok d'accord. Et où est-ce que tu travailles ? Je travaille à une entreprise qui s'appelle Wex, placée au San Pedro. Ah, ok, c'est une entreprise quoi, américaine ou mexicaine ? Oui, c'est américaine, c'est de la... Américaine, ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, on va un petit peu continuer avec ce qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Alors, la dernière fois, on avait vu... On avait fait... Pardon. Alors, je reprends, on en était. Je vais me donner deux secondes. Et voilà. Alors, la dernière fois, on avait vu un petit peu l'engagement bénévole. Donc, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait la fin de l'engagement bénévole. Et on en était dans la solidarité intergénérationnelle. Je vous avais demandé, ok, de terminer ça, ok, de terminer l'intergénérationnel. Et comme ça, on pourrait faire la réponse. On va essayer après de faire un petit peu la grammaire et le vocabulaire. Ok. On sera peut-être un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ok. Alors, la première question qui était posée, c'était... Que symbolise l'estrait de... Ah non, je vous avais demandé la C, pardon. Pourquoi faut-il aujourd'hui, encore plus qu'hier, penser à rapprocher les générations ? C'était ça qui m'intéressait. Ah, mademoiselle Lara. On oublie mademoiselle Lara. Oh, oh, oh. Non. Bonsoir Rimena, pardon. Je n'ai pas vu que tu étais arrivée, Rimena. Bonsoir Rimena. Bonsoir Aransa. Ah, mademoiselle Lara, je crois qu'elle ne m'entend pas encore. Mademoiselle Aransa, elle fait le goûter du soir. Ok. Alors, la première question, c'était, pourquoi faut-il, aujourd'hui encore plus qu'hier, penser à rapprocher les générations ? Question. Parce qu'il y a des associations qui mettent un rapport des personnes âgées avec des personnes chantes. Et quel est l'avantage de mettre en rapport les personnes âgées avec les jeunes ? On peut parler d'un avantage. Quel est l'avantage de faire ça ? C'est-à-dire, en quoi est-ce que c'est positif, ce rapprochement entre les générations, Andrea ? Les personnes âgées partagent les connaissances avec les personnes âgées et les jeunes. Avec les jeunes, tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a un partage de connaissances assez important. Ok. Qui se fait ou qui s'opère, on va dire ça comme ça. Qui fait qu'ils partagent leurs connaissances avec les plus jeunes et inversement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, autre chose positive, on va dire, autre avantage de la solidarité intergénérationnelle. Je crois que j'ai coûté quelque chose de logement pour les étudiants. Oui. Alors, qu'est-ce que ce serait le logement pour les étudiants ? Alors qu'ils peuvent obtenir un logement moins cher. Voilà, exactement, tout à fait. La solidarité fonctionne beaucoup. Par exemple, à Paris. À Paris, vous avez beaucoup de jeunes qui vivent avec des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet, on va dire ça comme ça, ça permet d'avoir une certaine cohabitation entre jeunes et vieux. Alors, les jeunes, par exemple, aident les personnes âgées avec tout ce qui est l'aspect, par exemple, je ne sais pas, aller faire les courses, par exemple, je ne sais pas, moi, couper des légumes si éventuellement il faut les aider dans la cuisine ou faire le ménage. Et si vous voulez, la personne âgée, en quelque sorte, elle va apporter un peu sa sagesse. C'est-à-dire peut-être leur expliquer un peu comment est-ce qu'il faut qu'ils économisent ou à quoi il faut qu'ils fassent attention. Vous voyez, des choses qui sont assez, finalement, assez importantes. Alors, quelles sont les différentes idées qui ont été proposées dans l'audio et les moyens d'arriver à ce que ces idées se réalisent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question ? J'aime beaucoup le silence. Subitement, c'est un an, je passe, personne ne parle. OK. Alors, est-ce qu'il y a des anges ici dans cette classe qui vont vouloir bien parler ? Alors, allons-y. Rimena, peut-être ? Allez, Rimena. Je crois que les idées proposées, ce sont que les personnes peuvent se rapprocher et les gens peuvent aussi aider les personnes âgées à, je ne sais pas, à travailler avec la technologie ? Ah oui, oui, effectivement, dans l'audio, vous avez parlé de ça. C'est-à-dire que les personnes plus jeunes, les jeunes personnes vont pouvoir les aider à manipuler un petit peu la technologie. Oui, effectivement. Quelqu'un d'autre ? Comme idée ? Merci, Rimena. Quelqu'un d'autre ? Aussi, c'est important de la convivience entre les personnes jeunes et âgées, car les personnes âgées pour nécessiter des idées pour faire des tâches sur la maison que les jeunes peuvent faire plus facilement, comme décharger des objets grandes ou faire des actions un peu compliquées physiquement ? Oui. Par exemple, si vous avez une personne âgée qui est un petit peu plus faible, par exemple, un jeune, il peut l'aider à porter ses courses ou l'aider à faire quelques travaux dans la maison, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire des choses que la personne âgée ne peut pas faire elle toute seule. Oui, exactement. Donc, effectivement, c'est vrai que ça peut être très bon dans ce cas-là. Alors, surtout, après on vous dit, quel sentiment semble-t-il nécessaire d'éprouver quand on est senior ? Pourquoi ? Alors, quel est le sentiment que normalement les seniors doivent éprouver ? Alors, je vous écoute. Ce que l'audi a dit avec ça, c'est que les personnes âgées ont un sentiment d'aider à aller plus jeune, avoir de meilleures informations pour vivre, pour être une bonne personne. Par exemple, l'aspect psychologique ou émotionnel, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'expérience de la vie. Oui. OK. Tu continues, pardon, Arnoldo ? Je pense que c'est un sentiment d'être très important pour la vie d'autres personnes, de se sentir, comment on peut dire, pour être important ou utile pour la vie d'autres personnes. OK. C'est-à-dire le côté utile. Alors, bon, généralement, les personnes âgées ont souvent un sentiment d'isolement. C'est-à-dire le fait que quand vous devenez plus âgées, en général, les personnes parlent moins avec vous. Il y a des fois où vous vous sentez un petit peu seul ou un petit peu isolé. Donc, le fait de rapprocher les générations, ça permet aux vieilles personnes d'être toujours actives, on va dire, et mentalement, c'est-à-dire de faire travailler. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais enfin, c'est ce qu'on dirait. Ils font travailler leur cerveau. N'oubliez pas que quelquefois, bon, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais quelquefois, plus on atteint un âge, comme par exemple vers les 80-81, quelquefois, on commence à perdre un peu la mémoire. OK. Ou quelquefois, vous avez des personnes qui sont peut-être un petit peu séniles, OK, qui commencent à avoir des premiers signes de sénélité. C'est vrai que le fait de socialiser avec d'autres personnes leur permet peut-être d'éviter ça. OK. C'est-à-dire qu'elles soient occupées ou elles se sentent qu'elles sont utiles. Alors, par exemple, il existe à Paris. OK. Ça, ça existe dans beaucoup d'écoles primaires, par exemple. Vous avez des petites écoles primaires, surtout maternelles aussi, sur Paris, où vous avez des personnes âgées, OK, qui viennent partager un peu de temps avec des jeunes enfants. OK. Donc, ça permet aux jeunes enfants aussi d'être en contact avec des personnes âgées, parce que vous en avez qui, dans leur famille, n'ont pas de grands-parents. Quelquefois, vous en avez, les grands-parents, ils sont déjà décédés. Donc, il n'y a pas de grands-parents. Donc, en quelque sorte, s'il y a des personnes âgées qui viennent les voir, ça leur donne ce sentiment d'avoir un peu des grands-parents. Alors, ça, ça se fait beaucoup sur Paris. Vous avez des personnes âgées qui sont bénévoles et qui viennent dans les écoles maternelles. Et puis, vous voyez, par exemple, elles écrivent avec les enfants, elles font des activités avec eux et en plus, elles se sentent utiles. Elles n'ont pas l'impression d'être toutes seules. Oui. Donc, ça, en fait, ça se fait énormément. Vous avez, surtout dans les grandes villes, on va dire. Surtout dans les grandes villes. Bon, vous, chez vous, par exemple, au Mexique, c'est assez commun, par exemple, de vivre avec ses grands-parents. Dans la culture mexicaine, quelquefois, vous vivez avec vos grands-parents. Donc, c'est quelque chose que nous, en France, on n'est pas habitués à faire, à moins que vous soyez enfant unique. Et quelquefois, bon, les enfants uniques accueillent leurs parents qui sont plus âgés à la maison. Mais c'est très rare quand même. OK? Donc, il n'y a pas vraiment ce partage. Nous, en France, on n'est pas aussi... L'intergénérationnel, vous le faites plus ici au Mexique. C'est-à-dire que vous êtes plus en contact quand même avec vos grands-parents. Il y a quand même plus de proximité. Donc, voilà. Alors, diriez-vous que votre société, alors votre société, la société mexicaine, a tendance à valoriser l'émancipation individuelle? Alors, est-ce que vous diriez ça, vous? Je vous écoute. En général, est-ce que vous pensez que votre société a tendance à valoriser l'émancipation individuelle? Et au niveau de la solidarité, où est-ce que ça en est? Je vous écoute. Oui, totalement. Nous sommes sur une société trop individualiste. C'est, à mon point de vue, un problème, car, bon, l'individualisme a de certains bénéfices, mais aussi le problème d'être individualiste, c'est que les individus, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour changer les choses. Donc, c'est nécessaire d'être individuels, mais aussi d'avoir certaines collaborations. Et cet individualisme fait aussi un problème pour les personnes âgées. Donc, dans beaucoup de situations, les personnes plus jeunes n'ont besoin d'aider les personnes âgées. C'est important si elles ont besoin d'aide. Non, ce que tu veux dire, c'est que ce que tu sens, ce que tu sens, c'est que quelquefois, les jeunes ne veulent pas accepter l'aide des personnes âgées. C'est-à-dire, il n'y a pas cette nécessité de demander à une personne âgée ce qu'elle pourrait apporter quelque part. Alors, vous avez certaines, par exemple, entreprises où vous avez des personnes âgées et ces personnes âgées vont expliquer aux personnes plus jeunes comment faire le travail. Donc, il y a une certaine collaboration. Dans certaines entreprises, ça se fait comme ça. Moi, j'ai eu un neveu, c'était comme ça. Il y avait une personne qui était âgée et elle lui a expliqué beaucoup plus de choses du travail que, probablement, il en aura appris à l'école. Il en aurait appris à l'école. Donc, en fait, l'expérience aussi de la vie des personnes âgées est très, très importante parce que ça vous donne une perspective tout à fait différente de comment travailler, de comment faire les choses et peut-être d'être, dans certaines circonstances, un peu plus patient. On va dire ça comme ça. Oui? Donc, voilà. Alors, ici, alors, vous, par exemple, les avantages, quels sont les avantages pour vous de la solidarité intergénérationnelle? Qu'est-ce que vous verriez comme avantages, vous? Bon, à part le partage de connaissances, à part le partage de connaissances, qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantages? Je vous écoute. Eleonora? Je crois que, bon, dans l'entreprise, il y a personnes qui sont alliées et ils sont les personnes qui voyagent à d'autres pays pour, comment ça se dit, conduire, conduire, non, conduire, les machines. Oui, c'est-à-dire pour utiliser les machines. Oui, parce que il est vrai que les personnes âgées sont des personnes qui ont la majorité de l'expérience et aussi la capacitation. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une expérience professionnelle beaucoup plus importante. OK. Ressus, avantage de la solidarité intergénérationnelle? Oui, j'ai eu quelques occasions que quand une personne est jeune, ils partagent des étapes avec, je ne sais pas, sa grand-mère ou sa grand-mère, sa grand-père, ou quelques veilles, quelques personnes âgées. ça peut l'aider pour être moins stressées et avec très petit niveau de dépression. OK, donc moins de dépression, moins de stress pour la personne âgée. C'est ça que tu veux dire ou pour le jeune? Pour le jeune, pour être avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes âgées, étant donné qu'elles sont un peu plus, bon, elles ont déjà fait la plupart de leur vie, elles calment un petit peu les jeunes, c'est-à-dire elles les tranquillisent. Elles leur disent qu'il ne faut pas qu'ils se stressent ou qu'ils se dépriment pour pas grand-chose. OK. Ricky? Je pense à le fait de recevoir des conseils pour la vie parce que les sachets, les personnes les plus sachets ont beaucoup d'expérience avec beaucoup de situations de la vie parce qu'elles sont ils le sentent beaucoup déjà. Alors, ils peuvent donner beaucoup de conseils et beaucoup de... Comment affronter les choses de la vie? Ils peuvent leur donner des conseils. Donc ça, c'est un avantage. Jimena? Je pense le même que mes camarades. mais aussi, dans notre côté, je peux dire qu'un avantage serait d'avoir des contacts, peut-être, je ne sais pas. Si la personne nager, je ne sais pas si c'est une personne qui... Je ne sais pas, j'ai seulement une idée d'avoir un contact, mais aussi, c'est bon de passer du temps avec les personnes et de continuer avec les valeurs qu'on a des autres personnes. Ok, très bien. Andrea, merci, Jimena. Andrea? Je crois que c'est intéressant quand on peut partager notre idée avec des personnes âgées. Par exemple, dans mon travail, j'ai une amie qui est plus grande que moi et j'aime quand je peux parler avec elle. elle a presque le même goût que moi et je crois que c'est intéressant que je peux parler avec elle. Oui, parce que tu t'aperçois toi qu'elle a des perspectives peut-être un peu différentes et que peut-être des fois, parfois, peut-être elle peut te faire changer d'avis sur certaines choses. Non, et c'est bien de discuter avec des personnes un peu plus âgées. Je pense que c'est important. je crois que c'est l'effet de faire se sentir mieux à l'autre génération. Par exemple, nous, les gens, nous avons beaucoup d'énergie et nous pouvons faire sentir mieux à les personnes âgées qui se sont seules ou inutiles et aussi les personnes âgées peuvent aider à notre confusion ou je ne sais pas, sentiments que les gens souvent ont senti sens. Oui. Très bien. Alors, maintenant, quels seraient les inconvénients? si on parle des inconvénients, on a les avantages, OK, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses, parce qu'à votre niveau, il faut toujours réfléchir au côté mauvais. N'oubliez pas, le B2, c'est ça, je donne les arguments du oui et du non. Alors, quels seraient les inconvénients de la solidarité intergénérationnelle? Inconvénients? Peut-être que... Ah, bon, alors, Rimena en premier, ensuite, M. Ricky. Honneur aux dames, honneur aux boiselles. Allez, on y va. Je ne sais pas, peut-être le différent avec la manière de penser des personnes âgées avec une personne jeune. Je crois qu'on peut avoir des discussions ou de... Pas, mais très temps, mais oui. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les différences de mentalité. C'est-à-dire, par exemple, une personne âgée peut très bien avoir une idée préconçue, on va dire, on va dire préconçue de la jeunesse. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont... Parce que très souvent, les personnes âgées ont tendance à penser que parce que vous êtes jeune, vous êtes incapables. OK? Quand vous êtes très âgé, en général, on dit, les jeunes, ils sont incapables, ce n'est pas possible, ils n'ont pas de discipline, etc. Ils ont tendance à critiquer beaucoup en généralisant un petit peu parce que ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Vous en avez quelques-uns qui ne sont pas du tout comme ça. Donc, effectivement, cette différence de mentalité peut être un inconvénient. c'est-à-dire, comme ils disent, comme ils diraient en anglais, peut-être. C'est-à-dire, vous tapez un peu la tête contre les murs parce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous n'arrivez pas à leur faire comprendre quelle est votre perspective, vous comme jeunes. OK. Monsieur Riqui. Oui, ça a quelque chose à faire, c'est similaire, que parfois, il y a des personnes plus âgées ou jeunes qui sont très grossières, donc ça pourrait devenir un problème parce que, par exemple, une personne âgée qui parle avec une personne âgée qui est très grossière pourrait faire que la personne change son opinion de la génération complète et dit non, toutes les personnes âgées sont très grossières ou l'autre fois, pardon, ou l'autre cas où un personnage parle avec une personne âgée qui est grossière et cette personne pense à un autre les gens, tous les gens sont des personnes grossières et je ne vais vous parler plus avec quelqu'un, par exemple. Oui, effectivement, il y a ça et ça se pourrait effectivement qu'il y ait une mésentente, on va dire ça comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de parler, probablement, parce qu'ils ont l'impression qu'on va être un peu grossiers avec eux. Oui, ça se peut, oui, effectivement. Quelqu'un d'autre par rapport aux inconvénients? Non, personne? OK, bon, essentiellement, c'est plutôt ça quand même, le problème des perspectives, finalement, qui peuvent devenir peut-être un peu problématiques, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Très souvent, les personnes âgées ont des idées assez arrêtées sur certaines choses, donc, généralement, c'est assez difficile de les faire changer d'avis. Donc, quelquefois, même si elles ont tort, elles vont avoir du mal à reconnaître qu'elles ont tort. Il peut y avoir un côté un peu difficile, un peu, un mur dans le, c'est un peu comme si on avait un mur en face de soi. OK? Donc, voilà. Donc, ici, un petit peu pour voir les avantages, les inconvénients des deux. Alors, maintenant, on va revoir quelque chose que vous avez déjà vu, mais il faut quand même que je vous le refasse. Vous prenez votre livre à la page 140 et on va voir ce qu'on appelle la mise en avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la mise en relief. Alors, on va voir deux choses. On va revoir la mise en relief et la forme passive. OK? qui sont deux choses que vous devez savoir et on verra un petit peu responsabilité, passivité avec deux autres verbes qui sont assez importants. Alors, pour le moment, je vais vous montrer, alors, on va revoir un petit peu ça. Vous me donnez une petite seconde, s'il vous plaît. Et je vous donne l'information parce qu'il faut que je retrouve. J'ai gardé les sites. Donc, on va faire celui-ci. qui est en relation avec la voie passive. OK. Un peu long, mais on va y arriver quand même. OK. Alors, on va commencer déjà avec la mise en relief. On va faire un petit rappel de la mise en relief parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'il ne veut pas se fermer. OK. Non. Et il a fermé. Qu'est-ce qu'il y a l'adoration? Ils sont vraiment terribles. qu'est-ce qu'il y a qui est malheureux. OK. Bon, ce n'est pas grave. On va y arriver quand même. Il y a des fois, les ordinateurs, il y a beaucoup de vent ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Internet n'est pas vraiment très au point. Donc, on va mettre mise en évidence. OK. Alors, je vais vous partager. On va regarder ça maintenant. on va revoir un petit peu ce qu'on appelle la mise en relief. C'est quelque chose que vous avez vu au B1. OK. Alors, le B1, je parle bien niveau 5, niveau 6. Donc, bon, c'est peut-être un peu à ce qu'il me fait. OK. Bon, vous voyez? Oui, ça va? OK. Donc, ici, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en relief certaines parties. on va mettre en évidence en quelque sorte. Voilà, ben voilà, notre magnifique Internet qui a des petits problèmes, mais ce n'est pas grave. On va le laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Alors, ici, on vous dit différentes méthodes. Alors, la première méthode que vous avez, c'est en utilisant le pronom démonstratif. OK? Vous pouvez mettre un pronom démonstratif suivi d'un pronom relatif. Par exemple, si vous avez, par exemple, cette phrase qui est vous me parlez de ces deux films. Ces deux films sont ceux dont vous me parlez. OK? Ça va? Tout le monde comprend? Oui? Alors, après, on a le François est le plus créatif. Ici, on a un superlatif. Peut-être que je vais vous mettre ça un peu plus gros. parce que je vois que tout le monde est en train de faire du gym canin avec les yeux. Donc, on va essayer de mettre ça un peu plus gros. OK. Bon, c'est toujours un petit peu chaotique cette histoire. Voilà. Tout le monde voit maintenant? Oui? OK. Donc, ici, vous voyez qu'on a, vous me parlez de ces deux films. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un pronom démonstratif suivi du relatif dont. N'oubliez pas que parler, parler, c'est toujours suivi de deux. Je parle de quelque chose. OK? Donc, on va utiliser le pronom relatif dont. Donc, ce dont vous parlez, ce sont ces deux films. Bon, de toute façon, je vais vous passer quand même le site. On va, ça sera plus simple. On va faire un, je vais vous passer le site. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. OK? Voilà. Alors, après, bon, la même chose ici. Ça, c'est avec les démonstratifs. OK? Après, on va voir ce qu'on appelle, alors, vous voyez ici, on a pareil, le démonstratif. J'utilise le plus souvent ce stylo. Ce stylo est celui que j'utilise le plus souvent. Donc, on va utiliser la structure celui suivi du pronom relatif que. OK? Alors, deuxième chose, celle que vous connaissez depuis toujours, c'est, on utilise le C'est et le SON, on va dire ça comme ça, suivi de qui qui représente le sujet, de que qui représente le complément d'objet direct, le OU qui peut représenter un lieu ou un, comment ça s'appelle, ou un moment et le DON qui va s'utiliser avec certains verbes. Donc, par exemple, avec le QUI, vous allez avoir, ça va encadrer le sujet. Les amis ont organisé la fête. Ce que je vais encadrer ici dans la phrase, ça va être les amis ont organisé la fête. donc ici, ce sont les amis qui ont organisé la fête. Alors, le QUE, vous l'employez avec le complément d'objet direct. Alors, ici, le QUE, c'est les enfants ont préparé le gâteau. C'est le gâteau que les enfants ont préparé. Oui? Donc, ça, vous le connaissez déjà, ça n'a rien de nouveau. Ensuite, on a le OU qui est suivi d'un nom de lieu ou de temps. Donc, ici, vous avez, j'ai rencontré Sophie ce matin. Donc, ici, on a un temps parce qu'on va parler de ce matin. Ce matin, c'est le temps. C'est le matin où j'ai rencontré Sophie. OK? On va mettre en relief le moment. Oui? Question? Question? Non? Pas de question? OK. On continue. Alors, nous avons visité Paris dans cette semaine. Vous voyez qu'on a une préposition qui est la préposition DAN. OK? Donc, ici, pareil, c'est cette semaine où nous avons visité Paris. OK? Alors, quand on dit dans cette semaine, c'est par exemple dans cette semaine de vacances. C'est comme si on avait à l'intérieur de notre espace de vacances, on a mis une visite de Paris. Par exemple, c'est ce qu'on tirait. Alors, après, on vous dit attention avec une préposition, un adverbe ici, demain, devant hier ou un nom de jour, on n'emploie QUE. Bon, ici, c'est l'exception parce que c'était dans une semaine, c'était le temps. Quand vous dites ici, dans cette semaine, c'est un bloc. OK? Ce n'est pas séparé. Ce n'est pas la préposition toute seule. Donc, ici, elle partira demain. C'est demain qu'elle partira. On va mettre le QUE ici. Donc, vous voyez que quand vous avez demain, ici, demain, devant, derrière, lundi, par exemple, je pourrais dire c'est lundi qu'elle partira. Oui? C'est dans un jour qu'elle partira. Ou par exemple, je pourrais dire c'est à Paris qu'elle partira. Oui? Donc, ici, on va utiliser toujours le QUE. Ensuite, nous avons, nous avons, alors, le DON. Le DON, on va l'utiliser avec un complément d'objet indirect accorduit par DE. Alors, je vous rappelle que les verbes, alors, bon, pour rappeler à tout le monde, que les verbes qu'on va utiliser avec ça, ça va être quoi? Oh là là, il faut qu'on écrit plus gros. Mon Dieu, mon Dieu. Non, ça ne va pas aller du tout ça. Alors, par exemple, avoir besoin de, les verbes les plus utilisés que vous allez utiliser vous, ça va être ça. Avoir besoin de, avoir envie de, s'occuper de, et, celui qu'on vient de voir ici, qui est, qu'est-ce que c'était ici? Je ne me rappelle plus. C'était, non, ici, on vous a mis avoir besoin de, donc, parler de. Oui? Parler de. Donc, ici, voilà ce que vous avez. OK? Oui? Donc, ici, quand vous utilisez ces verbes-là, vous allez toujours utiliser le pronom relatif don. Oui? Don, don, don. Donc, ça, très important, notez-le sur votre cahier, en plus de ce que vous avez sur le site. Oui? Question? Non? Alors, maintenant, on va effacer ça, parce que je ne veux pas le garder éternellement. Tout le monde a noté? Oui? Oui ou non? Oui. OK. Très bien. Alors, on va enlever ça et on va continuer. Après, on avait, donc ça, c'est la même chose avec parler, ça, c'est la même chose, on vous a donné les exemples. Ici, quelquefois, vous allez utiliser le pronom nœud dans la mise en relief. Donc, vous allez mettre devant votre pronom relatif la mise en relief. Par exemple, ici, vous avez tu crains l'obscurité. Ce dont tu crains, c'est l'obscurité. La musique m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est la musique. Alors ici, ce sera un peu ce que vous diriez en espagnol quand vous dites l'eau qui m'inspire. C'est la musique. Donc ici, quand on a un peu l'équivalent de chez vous, l'eau, nous, on va utiliser ce qui ou ce que. Oui? ça va? OK. Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser pour ce genre de choses. Ce dont tu crains, l'obscurité, c'est ce dont tu crains. N'oubliez pas que crains, c'est la même chose qu'avoir peur de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le don. OK? Oui? Question? Non? OK. Donc ça, attention, quand vous avez des verbes, comme par exemple le verbe penser ou le verbe réfléchir à avec la préposition, ici, attention, ça change un petit peu. Par exemple, je pense, si je mets je pense à mon examen. OK. Je pourrais mettre ce à quoi je pense parce que la question qu'on va se poser, c'est je pense à quoi. Donc, ce à quoi je pense, c'est mon examen. Oui? Ici, c'est le genre de verbe que vous allez utiliser avec la préposition à. Donc ici, prenez une photo si vous voulez. Ce sera peut-être plus simple d'ailleurs. prenez une photo comme ça, vous pouvez écrire ça ou vous l'écrivez sur votre cahier. Donc, faites bien attention à ça. C'est bon? Tout le monde? Non. Apparemment, non. 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 Sous-titrage ST' 501 Ok. Alors, après, on continue avec ça. Je vais enlever tout ça. Et on va continuer avec ça. Alors, ici, par exemple, on peut mettre un pronom sujet. Ça, c'est ce que vous connaissez. Ça, vous le faites automatiquement. C'est quasiment automatique. Donc, après, on a Marc est en retard. Donc, Marc, il est en retard. Vous reprenez Marc et après, vous mettez il est en retard. Donc, ici, on reprend le pronom sujet. Ça, c'est assez simple quand même. Ou alors, le pronom tonique. Quand vous utilisez moi, j'adore les langues. Ça, c'est une mise en relief également. Bon, ça, je ne vais pas beaucoup passer dessus. C'est un petit peu, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout la voie passive ou la voie passive. Alors, on va reprendre la voie passive. Ok. Qui est un point très important. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici? Alors, je vais vous remettre celui-ci. On va le remettre ici sur le chat. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Ok. S'il y en a qui veulent bien, éventuellement, je pense que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un du groupe qui mette ça sur le WhatsApp. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Tout le monde aura les liens. Ok. Si vous oubliez. Oui. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la voie passive. Oups. Qu'est-ce qui se passe avec notre magnifique voie passive? Alors, à la voie passive, on va mettre ça un peu plus gros. On va essayer de mettre peut-être un tout petit peu plus gros ici. Si c'est possible, je ne garantis rien. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors là, pour le coup, c'était peut-être un peu gros. Non, ce n'est pas ça que je lui ai demandé. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il faut que je retourne en arrière. Ok. Ce n'est pas grave. Alors, à la voie active, le sujet fait l'action. Par exemple, les députés votent la loi. Donc, ça, c'est la voie active. À la voie passive, le sujet subit l'action. Ok. Il subit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait l'action, mais c'est lui qui va causer le problème. Alors, ici, vous voyez que vous avez un verbe au présent. Mais, lorsqu'on utilise la voie passive, on va devoir toujours utiliser l'auxiliaire être. Donc, du présent, je vais passer au passé. Donc, la loi est votée par les députés. En général, vous allez toujours avoir un part. Pas toujours, mais en général, c'est comme ça. Quelquefois, vous n'en aurez pas. Alors, ici, on a ça. Donc, la voie passive permet de présenter un fait en changeant de point de vue. Alors, ici, on va travailler un petit peu les croisés, c'est-à-dire comment ça fonctionne. À la voie active, j'ai les députés. Le député, c'est mon sujet. Verbe, c'est vote. Le complément d'objet direct, je vote quoi? Il vote quoi? La loi. Donc, ça, c'est votre complément d'objet direct. Et vous mettez le complément au début de la phrase. Et vous allez devoir utiliser l'auxiliaire être. Et vous allez mettre comme si vous aviez un participe passé. Et vous allez me mettre la loi est votée par les députés qui, ici, va se transformer en complément d'agent, c'est-à-dire en la personne qui subit l'action. Ok? C'est-à-dire que les députés, ici, subissent l'action de la loi. Oui? En quelque sorte. Oui? Alors, ici, on a ça. Alors, comment on va former notre voie passive? C'est surtout ça le plus important. Pour former la voie passive, on conjugue l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, par exemple, aider, indicatif présent. Maintenant, si vous savez les bons verbes, alors ici, évidemment, il faut que vous sachiez vos participes passés. Je vous précise quand même. Parce que si vous ne les savez pas, ça va être un peu problématique. Pardon. Alors, que se passe-t-il si j'ai un présent? Ça va être la loi est votée. Si dans ma phrase initiale, j'ai un futur, ça sera la loi sera votée. OK? En reprenant l'exemple qu'on avait pris avant. Si, par exemple, au départ, j'avais un futur proche. Donc, ici, au futur proche, on va mettre la loi va être votée. Si j'ai un futur antérieur, la loi aura été votée. Si j'ai un passé simple, la loi fut votée. Alors, je vous précise quand même. OK. Petit rappel du passé simple. Le passé simple ne s'utilise, je précise bien, ne s'utilise que dans le langage littéraire. C'est-à-dire que quand vous allez lire des textes de littérature française, vous verrez des passés simples. Mais, dans la vie quotidienne, nous n'utilisons pas le passé simple. Nous allons utiliser le passé composé lorsque nous voulons faire référence à quelque chose de terminé. Ok. Donc, attention à ça. Ensuite, le passé composé, ça va être « la loi a été votée ». Si j'ai un conditionnel présent, dans ma phrase initiale, ce sera « la loi sera » ou « serait votée ». Et si j'ai un conditionnel passé, ce sera « la loi aurait été votée ». Oui, c'est clair ? Oui ou non ? Plus ou moins. Alors, comment est-ce que c'est plus ou moins ? Je crois qu'on fait un exercice. Alors, regarde ici. Si par exemple, regarde. Si ici on t'avait repris. Je vais reprendre l'exemple, Rimena, de ton départ. Par exemple, tu as les députés. On a repris la phrase ici. Les députés, ça c'était ta phrase de départ, les députés votent la loi. Ok. Votent la loi. Donc ici, quand tu vas faire l'inverse, tu vas mettre « la loi est votée par les députés ». Ça, ça va être ta voix passive. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça va être la transformation. Donc, si tu as un futur simple ici. Par exemple, si je dis « les députés voteront la loi ». Donc ici, on va mettre « voteront », etc. On va mettre trois petits points parce que c'est la même chose. Donc ici, tu vas mettre « la loi sera votée par les députés ». Tu vois ce que je veux dire quand je dis « phrase initiale » ? Tu vois, ta phrase au départ. Est-ce que c'est plus clair, Rimena ? Oui, Maman. Ok. Tu comprends maintenant ? Parce qu'effectivement, si je te dis que « futur proche », tu ne vas pas comprendre. Donc ici, il faut que tu fasses la phrase que tu vois. Ok ? Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner à chaque fois. Ok ? Par exemple, si je mettais « les députés vont voter la loi », la loi va être votée par les députés. C'est simplement un changement de temps ou de verbe. On va dire ça comme ça. Alors, on va garder ça quand même. On va enlever ça, mais voilà. Donc, je vais effacer quand même. Prenez en photo si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre en photo ça ? S'il vous plaît ? Voilà, merci. Alors, je vais effacer ça. Et on va continuer. On fera des exercices de toute façon. Ne t'inquiétez pas avec ça. On fera quand même des exercices parce qu'il faut qu'on les fasse. Alors ici, voilà. Donc, par exemple, le verbe doit avoir... Alors, attention, ça c'est aussi quelque chose de très important. Il faut que pour passer de la voie active à la voie passive, il faut qu'on ait un complément d'objet direct. Ok ? Plus trois exceptions. Alors, vous avez trois exceptions qu'on va pouvoir utiliser. C'est « obéir à », « désobéir à » et « pardonner à ». De préférence, le sujet n'est pas un pronom personnel parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser un pronom personnel et le mettre comme complément d'agence. Ce n'est pas possible. En français, on ne dit pas « cet exercice a été compris par eux ». Vous mettez une personne. « Cet exercice a été compris par les élèves ». Ok ? En général, on n'utilise pas les pronoms sujets. Ok ? Ou les pronoms toniques. Ne dites pas « ce gâteau a été fait par moi ». Vous allez dire « c'est moi qui ai fait ce gâteau ». Ok ? Alors, « avoir » s'utilise sûrement à la forme active. Ok ? Paul a un livre. Ça s'utilise seulement à la forme active. Après, vous allez toujours utiliser l'auxiliaire. Oui ? Donc, attention, attention, attention. Alors, vous avez certains verbes comme « être censé ». C'est-à-dire, « être censé », c'est un peu quand vous dites… Alors, par exemple, ici, on vous a donné l'exemple « cet employé était censé rentrer à 18 heures ». C'est-à-dire, « estaba programado para regresarse a la 6 ». Ok ? Les étudiants sont tenus de ne pas utiliser leur portable en classe. C'est comme si on disait que les étudiants ne peuvent pas utiliser leur portable en classe. Oui ? Donc, tout ça, « être censé », plus infinitif, « être tenu de », s'utilise seulement à la voie passive. Attention, pas de voie active. Alors, on utilise « de » à la place de « part » avec les verbes suivants. Quelquefois, vous n'allez pas pouvoir utiliser le « part ». Donc, avec les verbes que vous avez ici, vous allez utiliser la préposition « de » au lieu d'utiliser le « part ». Donc, c'est le verbe « aimer », « estimer », « apprécier », « détester », « connaître », « savoir », « oublier », « précéder », « suivre », « accompagner » et « entourer ». Alors, ici, on vous a donné un exemple. Cette femme est aimée de tous. Oui ? Donc, ici, par exemple, c'est ce que vous allez avoir. OK ? Cette histoire est connue de tous. Donc, je pourrais aussi utiliser le « part » également. Cette femme est aimée par tous. Ou cette histoire est connue par tous. Ici, on peut utiliser les deux. Le « deux » est le « pas ». Oui ? Question ? Non ? Ça va ? Alors, complément d'agent. Parfois, il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase. C'est le cas lorsque le complément d'agent est évident, c'est-à-dire « sobreentendido ». Dans le cas où le locuteur ne veut pas ou ne peut pas le dire. Et dans le cas où l'agent est un indéfini. Alors, par exemple, ici, on vous a mis trois exemples. L'Amérique a été découverte en 1492. C'est sous-entendu, on parle de Christophe Colomb, donc par Christophe Colomb, par les Européens. Ok ? Une décision sera prise. On ne sait pas par qui. On ne veut pas dire qui prendra la décision. Ok ? On ne sait pas. Ma voiture a été volée, on ne connaît pas non plus le nom de la personne. On m'a volé ma voiture, quelqu'un m'a volé ma voiture. Ah, il est, mais nous savons ce qu'il est. En général, les voleurs n'annoncent pas qu'ils volent. Donc, on ne peut pas savoir. Ok ? Donc, ici, faites bien attention. Alors, ici, vous avez quelques exercices que vous pouvez faire. Alors, ce qu'on va faire, justement, on va faire des exercices. Alors, vous allez me faire l'exercice numéro 2 de la page 140 que vous avez dans votre livre. Ok ? Et vous allez me faire les quelques exercices que vous avez ici sur le site. Alors, Avel, Passif, Présent. Donc, ici, vous avez quelques exemples. Ça, c'est plus pour vous montrer un peu comment ça se passe. Exercice 2, Avel, Kénos Pusiel on est le dos. Alors, ici, on vous dit de transformer les phrases à la voie passive. Donc, essayez de le faire. Essayez de faire cet exercice-là plus le numéro 2. Ok ? De votre livre à la page 140. Si ? Question ? Non ? Ok. Alors, je vais quand même essayer de vous mettre en petit groupe pour essayer de travailler là-dessus. Ok ? Et après, on se retrouve d'ici 15-20 minutes, on va dire ça comme ça, pour essayer de corriger tout ça. Et je vous donnerai une dernière partie avec deux phrases que vous pouvez utiliser différentes. Mais une fois que vous aurez terminé vos exercices. Ok ? Alors, on va mettre... Donc, ce sera Eleonora, Rimena et Ricky ensemble. Ensuite, Ara et Jesús. Et pour terminer, Andrea avec Arnoldo. Ok ? Vous me faites ça, s'il vous plaît. Vos exercices du site plus celui que vous avez dans votre livre. Merci. 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 Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Alors, premier groupe. Elionora et Mena Riquid. Alors ici, je précise dans votre exercice 2 que vous aviez dans votre livre, vous pouviez à la fois utiliser la mise en relief et la voie passive. Mais attention, on vous a dit de mettre en avant celui qui subit l'action, c'est-à-dire votre complément d'objet direct en somme. N'est-ce pas? Oui? Puisqu'à la voie passive, c'est le complément d'objet direct qui devient celui qui subit l'action. Donc ce sera la même chose pour votre mise en relief. Alors, qui commence? Alors allez-y, Ricky, Ricky, Leonora et Andrea, c'est ça? Oui, non, Rimena, pardon. Je finis par confondre tous les prénoms, il y a des « a » partout. Ok. Leonora, Rimena, Andrea, Aranza. Oups. Alors, allons-y, je vous écoute. Première phrase. Les dirigeants politiques ont collé une étiquette à la jeune génération sans réfléchir aux conséquences. Oui, on a écrit une étiquette, désolé, a été collée à la jeune génération sans réfléchir aux conséquences par les dirigeants politiques. Par les dirigeants politiques. Oui, tout à fait. Ensuite, alors si on mettait, si on mettait la mise en relief classique, qu'est-ce qu'on mettrait? Oui, je dis « mise en relief classique ». Donc, par exemple, c'est une étiquette à la jeune génération sans réfléchir aux conséquences que les dirigeants politiques ont collées. Oui? C'est ce que vous mettriez, en l'occurrence, ici. Alors, deuxième phrase. La crise n'épargne pas la jeunesse actuelle qui devient de plus en plus précaire. On a écrit « la jeunesse actuelle qui devient de plus en plus précaire n'a pas été épargnée par la crise ». Tout à fait. Et dans l'autre sens, si on met une mise en relief classique? Peut-être que c'est la jeunesse actuelle qui devient de plus en plus précaire que ce qui n'a pas été épargnée par la crise? Non, qui n'est pas épargnée par la crise? Qui n'est pas épargnée par la crise? Ensuite, une maison de disques a découvert ce groupe de musique électro dans un festival local et a décidé de leur proposer un contrat. Alors, attention ici, vous ne pouvez pas, dans cette phrase, vous ne pouvez pas faire à décider de leur proposer un contrat. Ça, ça va être très compliqué à faire. On pourrait éventuellement, mais si vous mettez un contrat a été proposé par la maison de disques éventuellement. Vous pourriez mettre ça si vous voulez. Mais il faut séparer vos deux phrases. C'est-à-dire ici, il faut mettre ce groupe de musique électro a été découvert dans un festival local par une maison de disques. Donc, un contrat leur a été proposé par la maison de disques. Si on met ça, on pourrait mettre ça. Un peu, c'est un petit peu chaotique, mais ça va quand même. Oui, vous pouvez ici, mais il faudrait mettre en avant le contrat. C'est-à-dire ici, vous mettez la voie passive avec le contrat. Oui. Un contrat leur a été proposé par la maison de disques. Oui. Alors, si on met ça normalement, on pourrait mettre ce qui a été proposé par la maison de disques a été un contrat. Par exemple, vous pourriez mettre ça si on veut. Ce qui a été proposé par la maison de disques, c'est un contrat, par exemple. Ou ce que la maison de disques a découvert. Alors, où c'est ce groupe de musique, pardon, électro, qu'une maison de disques a découvert dans un festival local. Oui. Oui, vous voyez que vous avez plusieurs formules. Bon, il va être l'heure. Alors, on n'aura peut-être pas de temps terminé, mais bon. Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, ok, pour mardi, parce qu'on ne va pas se voir avant mardi, parce que lundi, c'est le 5. C'est le jour de la constitution. Donc, vous n'allez pas venir. Alors, ce que vous allez me faire, ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez l'exercice 1, ok, et l'exercice 3 du vocabulaire. Ok, oui. Alors, dans l'exercice 1, vous devez compléter les phrases avec un mot de la liste, ok. Et dans l'exercice 3, je vais vous demander, moi surtout, de chercher les définitions, par exemple, de bolos, bobo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Une zouze ou une meuf, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie un « comme » dans l'exercice 3 de la page 141 ? Qu'est-ce que ça veut dire « qui fait le swag, c'est swag » ? Qu'est-ce que ça veut dire la thune, le fric, l'oseille ou le blé ? Qu'est-ce que ça veut dire « clapser » ou « crever » ? Qu'est-ce que ça veut dire l'expression « sans mettre plein les fouilles » ? » Ok, vous essayez de me voir ça, « sans mettre plein les fouilles » ? Qu'est-ce que signifie un « keuf » ou un « flic » ? Qu'est-ce que signifie « avoir le seum » et « ses chants de mets » ? « Tej » et « asmeuc » ? Alors, je précise, les dernières phrases que je vous ai données, par exemple, « zouze » et « meuf », « mec » et « keum », ça, c'est ce qu'on appelle du verlan. Ok, « keuf », « ses chants de mets », « avoir le seum », « tej » et « asmeuc », ça, c'est du verlan. Donc, ça sera plus facile pour vous d'arriver à trouver les réponses. Donc, vous me cherchez les définitions et ce que ça signifie. Ok ? Oui ? Ça va ? Oui. Et puis, on regardera, donc, mardi, on fera la fin de votre exercice ici et en même temps, on regardera les exercices du site. Ok ? Pour vous préparer un peu, parce que je crois qu'on aura le cuisse peut-être jeudi ou vendredi, de la semaine prochaine. Ok ? Donc, on va essayer de faire ça et on fera le vocabulaire. Ok ? Pour terminer avec cette leçon. Oui ? Ça va ? Donc, je vous laisse. Ce sera tout pour aujourd'hui. et on se voit mardi. Passez un bon, grand et low week-end. Reposez-vous bien et on se voit mardi. Au revoir tout le monde. Merci, madame. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501